Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Alter JT. Syrie. L'hypocrisie internationale continue de protéger le massacre de la population par les troupes de Bachar el-Assad et les frappes russes sur Alep. En France, des militants français et syriens s'aspergent de sang devant l'ambassade de Russie. Aéroports de Notre-Dame-des-Landes, les paysans historiques de la ZAD sont désormais expulsables, mais ils ne sont pas prêts de se laisser faire. Huit salariés de Goodyear condamnés à de la prison ferme pour une action de résistance contre leur licenciement. La répression pour dissuader la résistance ouvrière ? Rien de nouveau sous le soleil, mais à ce jeu, ce n'est pas toujours le gendarme qui gagne. L'alter JT est allé à la rencontre de salariés qui ont résisté et gagné. Et puis nous partirons pour un nouveau tour du monde de l'actualité internationale, en nous arrêtant cette semaine à la victoire d'une femme indépendante à Taïwan, au soulèvement des Moldaves contre la corruption et à la bataille de Flint, Michigan, aux Etats-Unis, contre les conséquences désastreuses de l'austérité sur la santé des habitants. Des dizaines de milliers de réfugiés de la ville d'Alep, en Syrie, se prestent à la frontière avec la Turquie, dans l'espoir d'être accueillis à l'abri des frappes russes et de l'avancée de l'armée du dictateur Bachar el-Assad. Mais en Occident, on préfère dresser des barrières toujours plus hautes et jeter un voile pudique sur les crimes des régimes russes et syriens, en se cachant derrière la barbarie de Daesh. Pour dénoncer cette impunité, des militants sont passés à l'action cette semaine. C'était à Paris. Sauvez la Syrie ! Sauvez la Syrie ! Sauvez la Syrie ! Aujourd'hui, nous allons faire un happening devant l'ambassade de Russie. Nous allons nous recouvrir de faux sang pour dénoncer les massacres qui sont commis par la Russie et par l'armée de Bachar el-Assad à Alep. Donc les bombardements russes actuellement sur Alep, dont la population civile est la première victime, les premières victimes. C'est la communauté internationale qui est complice aussi, depuis 2011. Ah c'est le petit Thaïlande qui meurt chaque jour, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ! Sauvez la Syrie ! Sauvez la Syrie ! Moi je suis ici parce que je suis horrifié par ce qui se passe en Syrie depuis plus de 4 ans maintenant, avec pratiquement 300 000 morts civils. C'est pour ça que je me mobilise et qu'on est nombreux à se révolter et à se mobiliser pacifiquement pour stopper l'enfer mené contre le peuple syrien par l'armée de Bachar. Liberté en Syrie ! Liberté en Syrie ! Liberté ! Poutine est un criminel ! Assad est un criminel ! Nous ne pouvons pas laisser faire ces criminels sans agir ! Bachar, terroriste ! Poutine, complice ! Bachar, terroriste ! Poutine, complice ! Bachar, terroriste ! Le peuple syrien ne se terrera pas, ça fait 5 ans que ça dure. Nous allons lutter jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier femme pour obtenir la liberté, ce que nous demandons. L'occupation russe qui massacre et tue et bombarde la plus ancienne ville au monde, la ville d'Alep, qui a plus de 7000 ans d'histoire. Ils sont en train de la bombarder et on est en train de traiter les conséquences, alors qu'il faut traiter la cause. La cause de ce drame, la cause de ce massacre, c'est un régime barbare et des alliés iraniens et des alliés aussi barbares, russes, pour mater le peuple syrien. Mais le peuple syrien vivra, le peuple syrien vaincra. La Syrie vaincra ! La Syrie vivra ! La Syrie vaincra ! Le 25 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Nantes a rendu expulsables les habitants et paysans historiques de la zone à défendre, la ZAD, condamnant leurs fermes et troupeaux par la même occasion, et notamment la ferme du Limendou. Nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose les paysans et les habitants de la région au gouvernement et à l'entreprise Vinci, qui porte le projet de ce deuxième aéroport de la périphérie nantaise. Une phrase poignante qui résonne dans la ferme du Limendou, lieu de rassemblement qui pourrait disparaître dans les mois à venir après le verdict du juge prononcé le 27 janvier. La plupart aujourd'hui qui défendent ça, ils ne connaissent même pas le dossier, ils ne connaissent pas toutes les procédures qui sont en cours, ils ne savent pas ce qui est autorisé, pas autorisé, ce qui doit être déplacé, etc. C'est-à-dire tout le fond du dossier, ils ne le connaissent pas. Donc nous on les invite, on a demandé des rendez-vous, on a demandé un rendez-vous avec le président du conseil régional, on attend une invitation de sa part. Deux mois pour les habitations historiques et départ immédiat pour les bêtes et les terrains. Tracteurs et fermiers sont venus se rassembler en nombre pour soutenir leurs camarades soumis par la loi à tout quitter. Là on voit, il y a quand même beaucoup de paysans qui sont là, certains sont venus de l'autre bout du département, voire de département voisin. Si ces gens sont capables de venir comme aujourd'hui pour une action médiatique, donc de communication plutôt, si demain les flics viennent sur le terrain, les gens viendront et seront prêts à faire face. Les otages, c'est des otages du gouvernement et de Vinci, et on sera là pour les libérer, encore plus nombreux demain, et plus déterminés. Et ça il faut que le gouvernement le comprenne, le vaste le comprenne, qu'on est déterminés profondément. Parce que ce qu'il fait aux familles, et la pression qu'il met aux familles, c'est indigne d'un chef d'état, de quelqu'un soi-disant de gauche. Les traités de terroriste, venez les voir, c'est des gens qui participent d'un projet de vie qui est probablement assez intelligent, à mon avis, sur l'avenir de la planète et sur ce qu'on va laisser aux générations futures. Une résistance pour protéger la nature et notre planète. Quelques mois après les accords de la COP21, le gouvernement français décide de poursuivre le projet d'aéroport sur les terres de Notre-Dame-des-Landes, dans lesquels on recense aujourd'hui au moins 5 espèces protégées. Le 12 janvier dernier, 8 anciens salariés de Goudieur, depuis licenciés comme tous leurs collègues, étaient condamnés à 9 mois de prison ferme. Leurs crimes, au cours de la lutte pour sauver leur emploi, ils ont participé à la séquestration, mené sans violence de deux cadres de leur entreprise, suite à une provocation de ces derniers. Une justice de classe qui reste impassible face aux crimes de la direction de Goudière, qui a pu mettre au chômage et donc ruiner et plonger dans le désespoir des centaines de travailleurs et leurs proches, sans être inquiétés. L'altergité est allée dans les bouches du Rhône à la rencontre de syndicalistes qui ont dû, eux aussi, défendre leur emploi. Mais qui ont gagné. Une cargaison de thé et d'infusion qui part pour un supermarché dans le Var. Si le bal des camions a pu reprendre dans cette usine proche de Marseille, c'est grâce à la mobilisation de ses salariés. Anciennement appelé Fralib, ce site était la propriété d'Unilever. Mais en 2010, la multinationale annonce la fermeture de l'usine. Il aura fallu trois ans et demi de grève et de lutte acharnée pour les salariés pour s'approprier leur usine et produire à nouveau au sein d'une coopérative Scopti. Alors forcément, l'annonce de neuf mois de prison ferme pour des salariés de Goudière qui se sont battus pour leur emploi a profondément choqué. On aurait pu, nous, faire partie de ces gens qui allaient en prison parce qu'ils ont défendu leur emploi et leur outil de travail. Donc on ne comprend vraiment pas la décision de ce procureur de la République de poursuivre ses travailleurs. Voilà, on aurait pu, nous aussi, être en prison aujourd'hui. Donc on se met à leur place et ça nous paraît inadmissible d'avoir des décisions de justice dans ce sens aujourd'hui. C'est une menace pour l'action syndicale ? Bien sûr, je pense que c'est une arrière-pensée. Il y a une arrière-pensée d'arrêter toute la résistance du monde du travail. Aujourd'hui, où ils ne s'arrêtent pas de mettre en place des choses pour un recul social généralisé. Donc je pense que ça, c'est une provocation. On ne peut pas laisser passer ça parce que les personnes qui défendent leur emploi et leur vie, on les aboie pour les autres. Eux aussi ont dû se battre pour conserver leur emploi. En 2012, leur entreprise, le grand conseil de la mutualité est en cessation de paiement. 11 centres de santé, une clinique et 1200 emplois sont menacés dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, leur entreprise va mieux, mais l'action syndicale continue. Tous ces militants de la CGT sont solidaires des Goudières. C'est scandaleux, c'est lamentable ce que le gouvernement fait actuellement à tous les syndicalistes qui se battent pour leur emploi. En plus, ils sont en train de priver les emplois en fermant les entreprises, en fermant l'énergie, en mettant le personnel au chômage. Derrière, les seules façons de se battre, c'est syndicalement. Et derrière, on nous attaque en nous mettant en prison. C'est lamentable. Et quand M. Gattas, je n'ai pas entendu pleurer sur le sort des deux Goudières qui se sont suicidés à la suite du licenciement. Là, aujourd'hui, les médias ne parlent absolument pas des gens qui se suicident, mais parlent des pauvres petits cadres qui ont été soi-disant molestés par la CGT, ce qui est totalement faux. La violence physique, c'est un moment. On va dire qu'il va se faire violonter à l'instant. La violence d'un licenciement, ça va durer des mois pour réparer les séquelles d'une violence sociale. L'incompréhension après la condamnation à de la prison ferme pour huit salariés de Goudières va au-delà de la CGT. Une pétition demandant l'arrêt des poursuites est en ligne. Elle a été signée par des personnalités comme l'actrice Ariane Ascaride, Eva Jolie d'Europe Écologie-Les Verts ou encore par Benjamin Lucas, le président des Jeunes Socialistes. Une femme à la tête de Taïwan et qui promet l'indépendance face aux géants chinois. Des Moldaves qui se soulèvent en masse contre la corruption. Le célèbre réalisateur Michael Moore qui se bat aux côtés des habitants de sa ville, Flint, pour faire cesser l'empoisonnement de l'eau potable. Telles sont les étapes de notre tour du monde de l'actualité internationale. Pour la première fois, c'est une femme qui va diriger Taïwan. Tsai Ing-wen, 59 ans, a été élue très largement avec plus de 60% des voix. Mais ce n'est pas le seul changement dans cet état officiellement sous contrôle de la Chine. Son parti, libéral et indépendantiste, succède à un gouvernement dirigé par le Kuomintang, un parti pro-Pékin. En votant pour Tsai Ing-wen, les Taïwanais ont exprimé leur volonté de rester à distance de la Chine, un régime perçu comme dictatorial et brutal. Ancienne professeure de droit et ancienne vice-première ministre, Tsai Ing-wen rejoint ainsi le club très fermé des femmes chefs d'État dans le monde. Elles ne sont que 12 sur 152 pays. Voilà six mois que les Moldaves descendent massivement dans la rue pour protester contre leur gouvernement. Des manifestations pour dénoncer un système oligarchique et la corruption qui règne dans le pays. Un milliard d'euros ont disparu des banques Moldaves en avril dernier, l'équivalent de 15% du PIB du pays. Le scandale a révolté l'opinion publique. Les pro-russes comme les pro-européens se mobilisent et demandent la création d'un État de droit et la tenue d'élections anticipées. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale, Chisnio, les 16 et 17 janvier derniers. Un nombre conséquent pour un tout petit pays de 3,5 millions d'habitants. Il aura fallu le coup de gueule de Michael Moore, le célèbre réalisateur, pour que le gouvernement américain déclare l'état d'urgence dans la ville de Flint, dans le Michigan. Ici, l'eau du robinet est polluée au plomb. La cause, une politique d'austérité. En 2014, la ville est au bord de la faillite, alors pour faire des économies, le gouverneur décide de pomper l'eau directement dans la rivière. Mais une bactérie provoque des maladies, 10 personnes en meurent. L'eau est très corrosive et n'est pas correctement traitée. Elle attaque les canalisations en plomb de la ville. Aujourd'hui, 43 personnes sont gravement intoxiquées. Ce métal endommage le système nerveux et peut retarder le développement du cerveau chez les enfants. Après un an et demi de lutte, les autorités admettent enfin leurs erreurs. Il faut maintenant refaire tout le système d'alimentation en eau de la ville de Flint. Pour un coût estimé à 1,5 milliard de dollars. Voilà où nous mènent les politiques d'austérité. Et voilà, cette édition de Votre Altergité est maintenant terminée. On se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles informations indépendantes et engagées. Et d'ici là, on lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada